L'Évangile surnaturel Évangile de Saint Luc, chapitre 1er, verset 5 à 56 Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abiah, et sa femme était des filles d'Aaron et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous deux juste devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche. Et ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient tous deux fort avancés en âge. Or, il arriva pendant qu'il exerçait la sacrificature devant Dieu dans l'ordre de sa classe, que selon la couture de la sacrificature, le sort lui est su d'offrir le parfum en entrant dans le temple du Seigneur. Et toute la multitude du peuple priait dehors à l'heure du parfum. Et un ange du Seigneur lui apparut, se tenant au côté droit de l'autel du parfum. Et Zacharie le voyant fut troublé, et la crainte le saisit. Et l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications étaient exaucées, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. « Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin, ni cervoise, et il sera rempli de l'Esprit Saint déjà dès le ventre de sa mère. Et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il ira devant lui dans l'Esprit et la puissance Élisabeth, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants, et les désobéissant à la pensée des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. « Et Zacharie dit à l'ange, comment connaîtrai-je cela, car moi je suis un vieillard et ma femme est forte avancée en âge ? » Et l'ange répondant lui dit, « Moi je suis Gabriel qui me tient devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer ses bonnes nouvelles. Et voici tu seras muet et tu ne pourras point parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Et le peuple attendait Zacharie, et il s'étonnait de ce qu'il tardait tant dans le temple. Et quand il fut sorti, il ne pouvait pas leur parler, et ils reconnurent qu'il avait vu une vision dans le temple. Et lui-même leur faisait des signes et il demeura muet. Et il arriva que quand les jours de son ministère eurent accomplis, il s'en alla dans sa maison. Or après ces jours, Elisabeth sa femme conçut, et se cassa cinq mois, dix ans, le Seigneur m'a ainsi fait au jour où il m'a regardé pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Et au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth, à une vierge, fiancée à un homme dont le nom était Joseph de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange étant entré auprès d'elle, dit, « Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi, tu es béni entre les femmes. » Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole, et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand, et sera appelé le fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône d'Avis son père, et il règnera sur la maison de Jacob à tous jours. Et il n'y aura pas de fin à son royaume. » Et Marie dit à l'ange, « Comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? » Et l'ange répondant lui dit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi aussi la Sainte-Sauce qui naîtra sera appelée fils de Dieu. Et voici Élisabeth, ta parente, elle aussi, a conçu un fils dans sa vieillesse. Et c'est ici le sixième mois pour celle qui était appelée Stéryl, car rien ne sera impossible à Dieu. Et Marie dit, « Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange se retira d'auprès d'elle. Et Marie, se levantant ces jours-là, s'en alla en hâte au pays des montagnes, dans une ville de Juda. Et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et il arriva comme Élisabeth entendait la salutation de Marie, que le petit enfant pressaillit dans son ventre. Et Élisabeth fut remplie de l'Esprit-Saint, et elle s'écria à haute voix et dit, « Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de ton ventre. » Et d'où me vient ceci que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ? Car voici, dès que la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, le petit enfant a pressailli de joie dans mon ventre. Et bienheureuse est celle qui a cru, car il y aura un accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Et Marie dit, « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est réjoui en Dieu, mon sauveur. Car il a regardé l'humble état de son esclave, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Car le Puissant m'a fait de grandes choses, et son nom est Saint, et sa miséricorde est de génération en génération sur ceux qui le traînent. Il a agi puissamment par son bras, il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur cœur, il a fait descendre les puissants de leur trône, et il a élevé les petits. Il a rempli de biens ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches à vide. Il a pris la cause d'Israël son serviteur pour se souvenir de sa miséricorde, selon qu'il avait parlé à nos pères, envers Abraham et envers sa semence à jamais. Et Marie demeura avec elle environ trois mois, et elle s'en retourna en sa maison. Comme vous le savez presque tous, j'ai été ordonné dans l'église baptiste. Je croyais que j'étais un véritable prédicateur. Vous savez comment tous les hommes prédicateurs sont. Il met sa Bible sous son bras, et il croit qu'il est un prédicateur. Et il m'arrivait quelquefois de rencontrer des gens qui me disaient, êtes-vous un prédicateur ? Et je répondais, oui monsieur, je suis un prédicateur. Et je prenais ma carte d'affiliation dans ma poche, et je la leur montrais. Mais, quand je suis venu ici à Saint-Louis, à une réunion sous une tente, j'ai entendu un prédicateur pentecôtiste. Et après avoir entendu cet homme pressé, je n'ai plus jamais dit que j'étais un prédicateur. Cet homme pressé jusqu'à ce que sa figure soit toute congestionnée, et que ses genoux se dérogent sous lui. Il y arpentait continuellement la salle, il revenait pour prendre une bouffée d'air, mais sans s'arrêter de presser. Vous pouviez l'entendre des immeubles voisins. Oh, je n'ai jamais pu faire cela. Cela me rappelle mon enfant, quand nous vivions dans une ferme hors de la ville. Mon père était un très bon cavalier, et il avait coutume de dresser les chevaux. Il rencontra ma mère dans un rodéo dans l'Ouest. Ils se marièrent et s'installèrent dans le Kentucky, puis dans l'Indiana. Ce fait coutume de m'asseoir, et de regarder mon père monter à cheval. À la ferme où nous vivions, nous avions un vieux cheval de labour, avec vraiment des très grosses faces. Et je labourais avec ce cheval toute la journée, jusqu'à ce qu'il soit tellement fatigué qu'il pouvait à peine bouger. Puis alors, je le conduisais à l'abreuvoir. Puis quand papa était parti au champ, je me glissais vite dans l'écurie, je prenais sa selle, je mettais une poignée de chardon sous la selle, et j'essayais de le monter. Mais le vieux cheval était si fatigué qu'il pouvait même à peine lever les pattes. Mais je pensais que j'étais un cavalier. Et à l'âge de 18 ans, je pensais que j'étais un assez bon cavalier pour aller dans l'Ouest pour rompre les chevaux. Je suis arrivé à Phoenix sans argent. Mes ombres étaient si courtes que je ressemblais à une poule naine. Mais ils me laissaient rentrer dans le rodéo. Il y avait tous les cowboys assis le long de la barrière. J'allais vers eux, je les regardais, puis me regardais pour voir s'ils avaient aussi bonne allure qu'eux. Ils appelaient un cowboy qui dit qu'il allait monter un cheval extraordinaire. Il saisit le cheval, il grimpa sur lui, le cheval fit environ deux sauts, et le cowboy alla d'un côté et la selle de l'autre. Et les pâles premiers emmenèrent le cheval et l'ambulance emmena le cavalier. Et le sang jiclait de ses oreilles. Je compris alors que ça n'avait rien à voir avec mon vieux cheval de la bourge. Après ça, quelqu'un va nous dire qu'il donnerait 50 dollars, c'est à l'époque de la crise économique, la dépression, à celui qui pourrait rester une minute sur ce cheval. À ce moment, il me regarda et il me dit « Êtes-vous un cowboy ? » Je dis « Non, monsieur ! » Et c'est à peu près la même chose avec ma prédication. Je croyais être un prédicateur jusqu'à ce que je rencontre un vrai prédicateur. Et j'étais un cavalier jusqu'à ce que je rencontre un vrai cavalier. Mais si je ne suis pas un prédicateur, ce que je fais sur le Seigneur, j'aime le dire aux autres. Il est certainement extraordinaire. J'aime parler de lui, de sa bonté, de sa grâce. À cette époque, avant de presser, je m'isolais, j'allais dans une pièce tranquille. Je ne mangeais presque pas de toute la journée, mais je priais jusqu'à ce que je sens sa présence. Alors quand je venais sur l'estrade, je savais qu'il était près de moi. Le Dieu Tout-Puissant a donné une grande mission à son Fils Jésus-Christ. Et cette mission, il nous l'a aussi donnée. Nous devons l'accomplir jusqu'à ce qu'il vienne. Ce n'est qu'une continuation. Nous devons continuer à donner le même message avec la même puissance. Nous devons le porter jusqu'aux extrémités de la terre. L'Évangile est difficile pour certains. Ce soir, je veux souligner quelque chose concernant l'Évangile. Dieu a rendu l'Évangile difficile pour les uns inscrits, pour les scribes, pour les certes. Il apparaît comme quelque chose de compliqué. Jésus a enseigné très souvent par des paraboles et les gens n'étaient même pas capables de le comprendre. Et quelquefois, même ses disciples ne pouvaient pas le comprendre. Jusqu'à ce qu'enfin, ils disent, maintenant, parle-nous clairement et non pas par des énigmes. Et Jésus a dit, j'en ai cassé le sens aux sages et aux intelligents, mais je l'ai révélé au bébé. Comment ça s'est-il ? Eh bien, vous devez aimer Jésus avant de pouvoir comprendre ses paroles. Ma femme m'écrit une lettre dans laquelle elle me dit, « Cher Bill, je suis assise ici ce soir, pensant beaucoup à toi, etc. Je lis ce qui est écrit, mais entre les lignes, je lis ce qu'elle veut me dire. C'est parce que je l'aime et je la connais. » Et c'est la même chose quand nous lisons la Bible. « Dieu en a cassé le sens, à l'éducateur froid et sévère, mais nous qui l'aimons, nous savons de quoi il parle quand nous lisons sa parole. » C'est exactement comme une affaire d'amour. Regardez comment Jésus est venu dans ce monde. Réfléchissons un peu sur la naissance de Jésus-Christ. Il est entré dans ce monde dans une grande. Il est entré par la porte d'une grande. Et il en est sorti condamné à mort. Le Dieu des armées est né dans une crèche et il est mort sur une croix, la mort la plus infamante qu'il qu'on puisse rencontrer. Son corps était meurtri, broyé. Il était pendu sur la croix, nu, devant une foule de gens qui l'entouraient. Quelle rançon honteuse ! Il a dû payer pour nos péchés. Dieu a fait cela pour nous racheter. Puis nous avons rejeté son amour. Après avoir été sauvé une fois, vous vous demandez comment vous avez pu ne pas être sauvé il y a très longtemps. Je vois ce corps meurtri, battu, disgracié afin d'enlever nos péchés. Quelle prise à payer ! Et tous les 2000 ans, il y a un nouvel avertissement. Avant tout grand événement, Dieu nous prévient toujours. Pour nous avertir du déluge, il a envoyé Noé. Pour l'avertissement suivant, il a envoyé Jésus. Nous sommes maintenant à la fin d'un autre bimillénaire. Tous les 2000 ans, quelque chose d'extraordinaire arrive. L'ordre du vieux monde est anéanti et un nouveau commence. Et remarquez que lorsque Dieu nous donne ses avertissements, il envoie habituellement des anges pour nous les faire connaître. Il y a quelque temps, un pasteur m'a dit, frère Branham, vous parlez toujours d'un ange. Vous ne devriez plus le faire. Frère, je répondis, frère, ne voulez-vous pas que je dise la vérité ? Je ne parle pas du pasteur d'un ange, mais du pasteur du Seigneur Jésus-Christ avec un ange pour le servir. Il dit, frère Branham, cela était seulement dans l'Ancien Testament pour les prophètes. Le Saint-Esprit dirige l'Église à cette époque. Je dis, cela est vrai, frère, mais les anges étaient aussi là dans le Nouveau Testament. Il se moqua de cela. Je continuais, il fit des révélations à Marie. Il dit, oh, mais cela était avant la venue du Saint-Esprit. Alors je répondis, croyez-vous que Philippe avait le Saint-Esprit ? Certainement, il l'avait, dit-il. Alors je dis, quand Philippe était en Samarie pour une grande réunion, qui lui est apparu et qui lui a dit d'aller à Gaza ? L'ange du Seigneur. Vous croyez certainement que Pierre avait le Saint-Esprit, mais quand il était en prison une nuit et il y avait une réunion de prière chez Jean-Marc, qui apparu devant lui ? Qui entra comme une lumière devant lui ? Pas le Saint-Esprit, mais un homme de Dieu. Regardez Paul, et vous savez qu'il avait le Saint-Esprit. Il était en mer sur ce bateau depuis 14 jours et 14 nuits. Et il ne vit ni la lune ni les étoiles. Et quand il descendit dans le bateau pour prier, quelqu'un le rencontra. Il remonta et il dit, réjouissez-vous, car l'ange de Dieu dont je suis le serviteur était près de moi ce soir, et il m'a dit, ne crains rien, Paul. Vous vous souvenez de Jean de l'Apocalypse, quand l'Apocalypse lui fut révélée ? Jésus lui dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour révéler ces choses. Jean commença par adorer l'ange, mais un ange véritable n'acceptera jamais d'être adoré. Ce n'est pas l'adoration des anges, mais le ministère des anges. Les anges sont des esprits envoyés par Dieu qui s'occupent des élus. Aussi, quand un grand événement va arriver, Dieu envoie un ange pour l'annoncer. Et Dieu, avant la naissance de Christ, cherchait un homme bon. Et il a trouvé un tel homme en Zacharie. Vous vous rappellerez que c'était un homme qui se comportait selon tout ce qu'il savait. Et Dieu bénira quiconque agira selon ce qu'il sait. Zacharie et sa femme étaient très pieux, respectant tous les commandements et les lois du Seigneur. Ils étaient sans reproche. Zacharie était un homme éminent dans la religion juive. Donc, un jour, Zacharie était dans le temple, offrant l'encens devant l'autel du Seigneur, pendant que les fidèles priaient dehors. Et en regardant à sa droite, il vit l'archange Gabriel debout devant lui. Dieu envoie très souvent des anges mineurs. Mais, quand vous voyez Gabriel, vous savez que quelque chose de capital va arriver. Gabriel a annoncé la première venue de Christ et il annoncera sa seconde venue. Il sonnera la trompette de Dieu. Et Gabriel, debout à côté de Zacharie, dit « Zacharie, tu as trouvé faveur auprès de Dieu. Tu as prié longtemps pour avoir un enfant. Et ta femme Élisabeth est vieille. Elle n'a pas fait l'âge d'avoir des enfants. Mais, quand tu rentreras chez toi, ton épouse concevra un enfant et tu l'appelleras Jean. » Voici un exemple d'un ministre, d'un homme de Dieu, qui n'a pas reconnu la parole de Dieu. Zacharie dit « Mais, comment ça pourrait-tu se faire alors que mon épouse et moi sommes vieux ? » Alors Gabriel dit « Je suis Gabriel qui suis en présence de Dieu et ma parole se réalisera le moment venu. Mais, puisque tu as douté de la parole de Dieu, tu seras muet jusqu'à la naissance du bébé. » Et quand Zacharie sortit du temple, il ne put pas parler aux fidèles. Il était muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Et environ six mois plus tard, il y avait une petite jeune fille qui vivait à Nazareth et à qui quelque chose était arrivé. Bien que Nazareth soit considérée comme l'une des plus petites villes du monde, elle était une sainte jeune femme. Aussi dépravée que puisse être la ville dans laquelle vous vivez, vous pouvez quand même y vivre dignement. Maintenant, imaginons un petit drame. Supposons que c'est lundi, le jour de la léchir. Voici Marie. Elle est une petite jeune fille mariée à un homme nommé Josette. Et cette petite jeune fille va au puits pour y puiser de l'eau. Si un jour vous allez à Nazareth, vous pourrez voir cette fontaine. Et à cette époque, les femmes portaient leur cruse d'eau sur la tête. Et à son retour, quelque chose arriva. Une lumière brille. Elle est effrayée par la lumière. Et l'ange lui parle. « Salut, Marie ! » Ou en d'autres termes, « Arrête-toi, Marie, et écoute. » « Tu es bénie entre toutes les femmes. » « Oh ! Cela effraye la petite vierge. » « Vous aussi, vous seriez effrayée si l'ange de Dieu était debout devant vous. » « Que personne dise, frère Branham, pourquoi ne demandez-vous pas son nom à l'ange quand il revient vers vous ? » « Essayez de le faire. » « Vous êtes si effrayés que vous ne savez pas quoi dire. » « C'est lui qui parle. » « Vous, vous écoutez. » Et quand l'ange lui dit qu'elle allait avoir un enfant, elle dit, « Comment cela pourrait-il arriver ? Je n'ai jamais connu un homme. » L'ange lui dit, « Le Saint-Esprit va venir sur toi. » « Et quand cet enfant se sera né, il sera appelé le fils de Dieu. » « Maintenant, votre foi est là ! » « Un enfant né d'une vierge. » Il n'y a pas longtemps, dans les montagnes, un camarade chasseur essaya de discuter avec moi pendant toute la journée et tard dans la nuit. Il disait, « Frère Branham, vous ne croyez pas que la naissance virginale est vraie ? » « Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui croit plus que moi, » et je répondis. Alors il dit, « Mais c'est contre la science. Cela ne peut absolument pas exister. Je veux bien croire avec vous qu'il y a un pouvoir qui a créé ce monde, mais je ne peux pas croire à la naissance virginale. Jésus était un homme bon, mais il n'avait rien de surnaturel. La vie doit venir de l'homme et de la femme. » Je dis, « Eh bien, voyez-vous, dans ce cas, le Saint-Esprit a entouré cette petite vierge en créant les cellules du sang. Et la femme n'a fait que porter l'enfant. Et mes amis, je veux dire que l'Église a besoin de la protection du Saint-Esprit. Le printemps va bientôt venir. Les oiseaux vont construire leur nid. La maman oiseau pondra des oeufs dans un nid. Et si elle n'est jamais allée avec le mal, ses oeufs n'écloront jamais. Elle peut rester sur ce nid et tourner et retourner ses oeufs, ne jamais quitter son nid, devenir si faible, affamée, qu'elle ne pourra voler hors du nid. Mais ils resteront là et pourriront. C'est ce que je pense de beaucoup de ces églises froidement formalistes. Simplement un grand nid, deux pourris. Elles ne connaissent rien de plus sur Dieu que nos tentons sur la vie chrétienne. Vous pouvez les cajoler, tourner autour d'elles, leur donner de l'importance. Elles dépériront. Elles ne peuvent pas croire aux sous-naturels parce qu'elles n'ont jamais été en contact avec Christ. Elles ne connaissent rien sur la nouvelle naissance, ni comment on peut naître une autre foi. Vous pouvez dire, nous avons beaucoup de membres, vous avez beaucoup d'eux pourris, à moins qu'ils ne croient aux surnaturels. Vous feriez bien alors de nettoyer le nid et de tout recommencer. Trouvez un prédicateur qui presse la vérité et Dieu vous bénira. Et cet homme à qui j'avais parlé, s'il y a de me dire qu'au commencement, nous étions juste un petit quelque chose et ensuite nous sommes devenus une épouse et ensuite une planète, c'est détaché du soleil, et elle a commencé à tourner autour et il ajouta qu'elle avait ramassé un tout petit peu de poussière. Alors je lui dis, d'où venait la poussière ? Et elle ramassa un petit peu d'eau, je lui demandais alors, d'où venait l'eau ? Il ne fut pas me répondre. Alors je dis, vous m'avez dit que le soleil était un brasier et que le germe de vie en était sorti. Frère, ce que vous me racontez là a autant de consistance que le bouillon de l'ombre d'un poulet mort de faim. Non, ils n'ont aucune base et pourtant ils prêtent à nos écoles. C'est une honte et un scandale. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un sondage récent ait montré que 801 prédicateurs protestants ne croient pas à la naissance virginale de Christ. Et j'ai dit à cet homme, vous admettrez que Jésus a eu une mère terrestre, mais vous n'admettez pas qu'il a eu un père terrestre. Puis je dis, je vais vous poser une question. D'où est venu le premier homme ? Était-il un crapaud ou un singe ou quoi ? D'après votre raisonnement, il devait avoir un père et une mère. Oh, il n'a plus abordé ce sujet ce jour-là avec moi. Mais le Saint-Esprit est venu sur Marie et il a créé la vie. Jésus était le fils de Dieu né d'une diète. Mon espérance est bâtie sur le sang de Jésus et la vérité. Et quand tout ce qui entoure mon esprit s'écroule, alors il est tout mon espoir et mon soutien. Je me tiens sur Christ, le roc inébranlable, et tout ce qui n'est pas lui n'est que du sable mouvant. Les nations s'écrouleront. Et un jour le PC fera un montant aussi énorme que les océans devront s'écouler dans le désert. Mais lui est encore Jésus-Christ, le fils de Dieu. Et quand les royaumes de ce monde auront disparu, il sera encore le fils de Dieu, le sauveur de l'humanité. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur cette vierge, il ne l'a pas reçu comme Zacharie. Zacharie pouvait se reposer sur de nombreux exemples. Il y avait Anne qui était venue au temps et lui l'avait béni. Elle donna naissance à son fils Samuel, bien qu'elle eût été sérile jusqu'à cette époque. Il y avait Abraham et Sarah qui avaient eu un fils dans leur vieillesse. Mais il n'y avait jamais eu une naissance d'une vierge. Et au lieu d'essayer de se l'imaginer comme le prêtre le fils, Marie a cru la parole de Dieu. Elle a cru quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Elle n'a pas attendu de sentir la vie en elle. Elle dit, Dieu a parlé ainsi et c'est ainsi. Oh, si vous êtes malades ce soir, la parole de Dieu dit que vous êtes guéries par ces meurtrissures. Et c'est ainsi. « Croyez-en la parole de Dieu et réjouissez-vous. » Marie a voulu partager sa joie. Aussi elle a-t-elle voir sa cousine Elisabeth qui portait un enfant depuis déjà six mois. Et Marie dit, « Elisabeth, je suis heureuse, je sais que tu vas avoir un bébé. » Elisabeth répondit, « Oui ma chère, je vais avoir un enfant et je l'attends en trois mois. » Alors Marie dit, « Je le sais parce que l'ange Gabriel est venu vers moi et m'a dit que j'allais avoir un bébé sans connaître aucun homme et que je devrais lui donner le nom de Jésus. » Et aussitôt que le nom de Jésus fut prononcé pour la première fois par des lèvres humaines, l'enfant Jean ressaillit dans le sein de sa mère. C'était la première fois que le nom de Jésus était prononcé par des lèvres mortelles et cela fit pressaillir un enfant dans le sein de sa mère. Et dès que Jean funé, ils commençaient à l'instruire dans les choses du Seigneur. Ils ne l'envoyèrent pas à un séminaire pour obtenir des diplômes. Comprenez-moi bien, les écoles qui suivent scrupuleusement la Bible font du bon travail. Vous pouvez y apprendre la théologie. Mais pour connaître Dieu, il faut prier sur vos genoux. Jean alla dans le désert et il resta seul avec Dieu. Et quand il a eu trente ans, les foules se déplacèrent pour l'écouter. En quoi était-il si différent des autres ? Qui avait-il en lui qui étonna les régions de la Judée et de la Samarie ? Ce n'était pas ses vêtements, il était vêtu d'une peau de chameau. C'était parce qu'il possédait la puissance de Dieu à un tel degré que les gens étaient étonnés. Puis Dieu nous donnait plus de prédicateurs baptistes qui presseront le baptême du Saint-Esprit comme Jean. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Dieu nous a promis qu'il subviendrait à tous nos besoins. Et quand il a délivré d'Égypte les enfants d'Israël, il marchait devant eux pour préparer la route et leur donner tout ce dont ils avaient besoin. Je vois Dieu ouvrant la route pour que son peuple puisse traverser la mer rouge. et quand ceux qui n'étaient pas surconcis essayèrent de traverser, Dieu referma les eaux et ils se sont noyés. Puis l'Esprit de Dieu descendit sur Myriam et le priant tambourin et là, sur le rivage de la mer rouge, il y eut une vraie réunion du Saint-Esprit. Moïse était là, les mains levées, louant Dieu. Je vous le dis, quand un homme arrive près de Dieu, alors il sait quelque chose cette fois-là. Et je peux remarquer, lorsque les enfants d'Israël eurent traversé la mer rouge, Dieu leur a promis qu'ils ne manqueraient de rien. Les ivres qu'ils avaient emportés d'Égypte étaient épuisés. Et cette nuit-là, ils se couchèrent sans avoir mangé, mais quand ils se levaient, l'on a un matin, le sol était recouvert de mal. Oh, quel glorieux spectacle cela a dû être ! Ils sortirent tous, ils commençaient à manger, et quand ils la ramassèrent, elle ressemblait à une petite eau, mais quand ils la goûtèrent, elle était comme du miel. Ceci est un très bel exemple du Saint-Esprit aujourd'hui. Dieu s'occupe de nous comme il le dit alors. Leur pain était matériel, le nôtre est spirituel. Il vient du ciel envoyé par Dieu. Et quand nous sortirons d'Égypte, Dieu nous enverra la manne du ciel pour nous nourrir. Mais les enfants d'Israël ne pouvaient pas conserver de la manne pour le lendemain. Elle se gâtaient. Cela est l'erreur de beaucoup de gens aujourd'hui. Ils comptent sur les expériences qu'ils ont eues il y a très longtemps. Leur expérience est toute mangée au verre. Dieu leur a commandé de prendre un échantillon de la première manne et de le mettre dans l'arche pour les générations à venir. De même, Dieu donna la manne du Saint-Esprit aux apôtres, mais elle aussi devait être réservée pour les générations futures. Jésus-Christ est pour tous ceux qui sont entrés dans l'arche. C'est la même manne d'origine comme celle qu'ils ont eu le jour de la Pentecôte et non quelque chose qui lui ressemble seulement. C'est le même véritable Saint-Esprit, la même puissance, la même joie, les mêmes manifestations, la même guérison, le même Saint-Esprit est pour vous et vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera. David a dit qu'il avait le goût du miel sur le rocher. Vous savez que David était un berger. Il portait toujours une besace pour les moutons malades et quand les moutons tombaient malades, il étendait un peu de miel sur un rocher. Et en même temps qu'il laissait le miel, ils absorbaient du calcaire et cela les guérissait. J'ai une musette toute pleine et je vais la mettre sur le rocher. Jésus-Christ ! Et je veux que toutes les bras du malade commencent à laisser, que la puissance de Dieu envahisse complètement votre âme. Cela vous guérit, cela vous sort de ces froides églises formalistes. Cela guérit votre cœur malade. Cela met du miel sur le rocher Jésus-Christ pour les baptistes, pour les méthodistes, pour les presbytériens et pour quiconque croit au Christ. Oh ! Il y a du miel sur le rocher. Laissez, laissez et laissez encore car il y a du bon calcaire là-dedans. Et il y a une vieille croyance qui dit que lorsqu'un sien enragé vous mord, il vous emmène à ce qu'ils appellent une pierre folle. Ils vous mettent cette pierre folle sur la tête et s'il reste sur vous, vous êtes sauvés. Si elles tombent, vous mourrez. Et le pire sien enragé que je connaisse est le diable. S'il vous mord et que vous devenez malade, vous n'avez qu'à simplement venir au rocher Jésus-Christ, le double remède, et vous vous y accrochez. Accrochez-vous ! Ne vous écartez pas. Faites cette confession devant Dieu et vous vous en sortirez. Tenez la main immuable de Dieu. sans tenir compte des événements ou de ce que dit le médecin. Tenez-vous à ce que Christ dit. Il vous conduira à bon port. Aujourd'hui, l'Église a besoin de la religion du bon vieux Saint Paul et du Saint-Esprit de la Bible. C'est cela dont le monde entier a besoin. Nous avons nos belles églises, nos orgues nouveaux, de beaux bâtiments, mais nous avons besoin de feu. Pouvez-vous vous imaginer un homme qui meurt de froid et un grand théologien lui montrer un tableau représentant un grand feu et lui dit « Voilà un vrai feu, nous prenons ce tableau-là. » Un pauvre homme mourant de froid ne peut pas se réchauffer avec la peinture d'un feu. Et les théologiens ne vous réchauffent pas. Vous devez vous en apercevoir. Ils vous disent que l'Église primitive avait cela. Mais Jésus-Christ est le même qui guerre aujourd'hui et pour toujours. Nous avons droit au même Saint-Esprit et au même feu. À propos de feu, quand j'étais un jeune garçon, mon frère et moi, nous descendions vers un ruisseau un jour quand nous avons vu une vieille tortue. Oh, je pensais que c'était la chose ayant l'apparence la plus idiote que j'ai jamais vue. Mais quand nous arrivâmes près d'elle, elle rentre à sa tête dans sa carapace. Cela me rappelle beaucoup de gens quand vous leur parlez de l'Évangile. Ils ne croient pas en miracle. Le temps des miracles est passé d'ici. Ils se retirent tout simplement dans leur coquille. Bien dit. Je vais la faire remuer. Je l'ai complètement, littéralement inondée. Mais elle n'a pas réagi. Elle n'a pas bougé. Alors je dis qu'elle va comprendre cette fois-là. Je l'ai emmenée jusqu'au ruisseau et je l'ai jetée dedans et il n'est remonté que quelques buves. Mes frères, vous pouvez baptiser certains d'une manière ou d'une autre. Ils arriveront secs ils repartiront mouillés, ils seront toujours d'épaisseur. Vous savez ce que j'ai fait à cette tortue ? J'ai fait du feu et je l'ai mise dessus. Alors elle a bougé. Elle est vraiment allée quelque part. Eh bien aujourd'hui, nous avons besoin de prédicateurs intransigeants qui pressent le Saint-Esprit et qui redonnent de l'ardeur à l'Église. Revenons à Jésus. Quand Jean-Baptiste baptisait dans toutes les régions de Samarie, les personnes allèrent vers lui et lui dirent « Hérode vient aujourd'hui, ne presse pas mariage et divorce car il a épousé la femme de son frère Philippe. Mais pouvez-vous concevoir un homme rempli du Saint-Esprit transisé sur une telle chose ? » Jean, messieurs, disant « Il n'est pas légal qu'il ait cette femme comme épouse. » Cela lui coûta à la tête mais il marcha vers la victoire. Et alors que Jean pressait, il vit deux hommes se diriger vers lui. L'un de lui dit « As-tu la prétention de me dire qu'un jour on ne célébrera plus le sacrifice quotidien dans le temple ? » Et à peu près, à cette même époque, Jean vit Jésus arriver et il s'écria « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Et Jésus descendit dans la rivière et Jean le baptisa. Et Dieu dit en parlant de lui « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'aimis tout mon plaisir. » Alors Jésus allait dans le désert et il fut tenté par le diable quarante jours et quarante nuits puis il commença son ministère. Nous arrivons maintenant à notre texte. Jésus quitta la maison de Lazare. Il partit dans la campagne et quand Jésus quitte la maison, la maladie et les ennuyant. Frères, quand ils quittent votre maison, attendez-vous à voir arriver les ennuis. Après le départ de Jésus, Lazare tombe à malade. Ils envoyèrent chercher Jésus mais il ne vint pas. S'il y avait eu beaucoup de monde dans les parages et que vous ayez envoyé chercher votre pasteur et qu'il ne soit pas venu, vous auriez certainement quitté les assemblées de Dieu et vous auriez rejoint l'église de Dieu ou vite vers ça. J'ai vu tellement de gens rapporter et reprendre leur carte de membre d'église tant de fois qu'elle était toute usée. Mais pourquoi ne la mettez-vous pas dans le livre de vie de l'agneau pour qu'elle puisse y rester tout le temps ? Décidez-vous une bonne fois pour toutes. Mais l'heure sombre vint avec la mort de Lazare. Ce fut l'heure la plus sombre que cette famille eut jamais commise. Le soutien de la famille était parti. Je peux entendre des pharisiens à dire « Hum, hum, que fait donc ce guérisseur divin ? Où est-il ? Il suffit que quelque chose arrive quelque part et il s'en va sur la pointe des pieds. » Ils embaumèrent le corps de Lazare et ils l'enseverirent. Le premier jour passa, puis le second, le troisième et le quatrième. Puis à l'heure la plus désespérée que cette famille ait jamais connue, Jésus arriva. C'est alors qu'il vint, à l'heure la plus désespérée. Il vient toujours au bon moment, n'est-ce pas ? Je me souviens de la parole de Dieu où l'on raconte que trois enfants de Dieu ne voulaient pas s'incliner pour adorer les idoles. Ils allaient être brûlés vifs parce qu'ils ne voulaient pas s'incliner. Et cette nuit-là, ils prièrent toute la nuit avant d'être précipités dans la fournée. Le lendemain matin, on laissit sortir les mains liées derrière le dos et ce vieux brasier fut poussé sept fois plus qu'il n'en avait jamais été. Et le roi Nabucan-Netzar leur dit « Je vais vous dire une chose. Nous allons vous donner encore une chose. Croyez-vous que votre Dieu vous délivrera ? » Et ils répondirent « C'est très bien, mais même s'il ne le fait pas, nous ne cèderons pas. » Alors le vieux roi dit « Voulez-vous retirer ces paroles ? » « Vous, bande de bigots ! » Ils dirent « Non, notre Dieu peut nous délivrer. » Néanmoins, ils entrèrent directement dans le brasier. C'était en apparence un sombre jour pour le croyant, n'est-ce pas ? Mais rappelez-vous, il se passe toujours quelque chose dans le ciel quand une chose comme cela se passe sur la terre. Je vois le Seigneur dans sa gloire, ses vêtements sacerdotaux drapés autour de lui, regardant sur la terre, observant ses trois enfants d'Israël. Tout à coup, je vois un grand temps se précipiter vers le maître. Il tire son sabre et le vit. « Maître, as-tu vu ce qui se passe à Babylone ? Trois croyants sincères marchent à la mort. Permets-moi de descendre là-bas et de changer le cours des événements. » Alors Jésus lui dit « Gabriel, rengaine ton épée. Tu es un bon ange et tu m'as toujours obéi, mais je ne peux pas te laisser y aller. » Et voici un autre ange. Il se procède devant son maître et il dit « Voix un maître, trois croyants marchent à leur mort. Laisse-moi descendre à Babylone et la rayée de la surface du monde ce matin. » Mais Jésus dit « Toi aussi, tu es un bon ange et tu pourrais le faire, mais je ne peux pas te laisser y aller. » Et l'ange, se tenant là au garde-à-vous pendant que Jésus disait « Tu vivais moi-même, car ça, c'est un travail d'homme. » Et encore un pas, et les trois enfants juifs allaient à la mort. Je vois Jésus se levant de son trône et je l'entends dire « Venez ici, vente l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Et tout ce qui est dans le ciel lui obéit. » Il y a un gros orage noir qui gronde à l'Ouest et je l'entends dire « Maintenant, l'orage gronde ici. Tu dois aller à Babylone ce matin. » Et alors que l'éclair se dirige vers le trône, Jésus monte sur l'orage, saisit l'éclair et crache ! Il traverse le ciel porté par le vent du Nord et de l'Est et descend dans le braziard d'An. Il est arrivé exactement au moment crucial. Il y eut un quatrième homme dans ce braziard d'An, un homme qui ressemblait au fils de Dieu. Il s'avança, il coupa leur lien et il parla à une conférence. Jésus est toujours là au moment voulu. Maintenant, revenons à la petite maison de Lazare. Jésus vient et j'entends ces dieux pharisiens dire « Oh, ce saint ordinateur revient après que le garçon soit mort et enterré. » Mais Marthe savait que Dieu était dans son fils. Elle savait que si elle pouvait seulement l'approcher, elle connaîtrait la raison de la mort de son frère. Elle courait vers lui comme si elle avait le droit de dire « Pourquoi n'es-tu pas venue ? » Cela aurait été la prise de contact moderne. « Pourquoi n'es-tu pas venue quand nous t'avons appelé ? Nous allons changer d'église ! » Mais cela n'arriva pas. C'est votre manière de vous approcher de Dieu qui donne des résultats. Marthe avait de l'amour. Elle dit « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais, même maintenant, quoi que tu demandes à Dieu, il te le donnera. Vous pouvez avoir consulté tous les docteurs et les cliniques du pays. Mais, même maintenant, quoi que vous demandiez à Dieu, il vous le donnera. Jésus est encore à la droite de Dieu, intercédant pour vous suivant votre foi. Même, même maintenant, Dieu vous donnera ce que vous lui demanderez. Et Marthe lui dit « Oui, Seigneur, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection du dernier jour. » Contemple le Seigneur alors qu'il se redresse et qu'il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi même s'il est mort vivra et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Et Marthe est au bon endroit devant l'homme qu'il faut et fait une réponse correcte. Sa foi est bonne. Et elle répondit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le fils de Dieu qui viendra dans le monde. » Quelque chose devait arriver à ce moment-là. Récemment, j'ai rencontré une femme qui m'a dit « Frère Branham, vous pressez beaucoup trop sur Jésus-Christ. Pourquoi ne parlez-vous pas de quelque chose qui se passe aujourd'hui ? » Je répondis « Madame, Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et pour toujours. » Elle dit « Il était simplement un homme bon. Je peux vous prouver que Jésus-Christ n'était qu'un mortel. Je peux vous le prouver par la Bible. » « C'est bien, » dit « Voyons un peu. » Elle dit « Il est dit dans la Bible que à la mort de Lazare, Jésus pleura. » Il n'était qu'un simple mortel. Oui, il était un homme quand il pleura. Mais quand il éleva la voix et qu'il dit « Lazare, lève-toi ! » Il était Dieu. Je ne me soucis pas de ce que le monde dit. On peut me dire tout ce qu'on veut, mais je le connais dans la puissance de la résurrection. Je vois qu'il était un homme quand il descendit de la montagne après avoir été tenté par le diable. Mais quand il a dit « Lazare, lève-toi ! » et que Lazare, mort depuis quatre jours, s'est levé, il était plus qu'un homme. C'était Dieu qui parlait. La corruption a reconnu son maître et l'âme a reconnu son créateur. Oui, il était un homme quand il est descendu de la montagne affamé. Il était un homme quand il cherchait quelque chose à manger sur les arbres. Il était un homme quand il avait faim. Mais quand il a nourri cinq mille personnes avec cinq petits biscuits, il était plus qu'un homme. Il était l'homme vieux. Il était un homme quand une nuit il était couché au fond du bateau et ce vieux petit bateau balotté par les vagues comme un bouchon. Dix mille démons de la mer avaient juré qu'il le noirait cette nuit-là. Il était si fatigué. La vertu l'avait abandonné toute la journée que le bruit des vagues ne le réveillait même pas. Ses disciples se virent vers lui et dirent « Mais ne crains-tu pas que nous périssions ? » Il se leva et il mit son pied sur le bord du bateau et il leva les yeux et il dit « Père, calmez-vous. » Et voilà que les ventes décennées se calmèrent. C'était Dieu dans un âme. Il était un homme sur la croix criant grâce « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Il était un homme quand il mourut. Mais le matin de Pâques quand il se leva et qu'il brisa les liens de la mort, de l'enfer, du tombeau, il était plus qu'un homme. Alors il était le fils du Dieu vivant. Crois-tu ceci ? Je crois ceci. Il est ici maintenant. « Prends ton lit et rentre chez toi. » Frère Branham se tourne vers les gens sous les filières et à ce moment-là, une femme atteinte d'un cancer déjà bien développé certifia ensuite qu'elle n'avait pas entendu Frère Branham dire cela mais qu'elle avait senti quelque chose arriver et elle se leva de sa filière grâce au pouvoir guérissant de Dieu.